Ce sont vraiment des heures d'angoisse qui sont vécues par la famille de Laurie Desbiens. Ça fera une semaine demain, mercredi, que la jeune femme de 29 ans manque à l'appel au nord du lac Saint-Jean. J'ai parlé avec sa mère un peu plus tôt aujourd'hui. Les proches de la jeune femme veulent s'adresser à la population directement, veulent s'adresser surtout aux propriétaires de chalets dans ce secteur au nord du lac Saint-Jean, secteur de la Zec de la rivière Aura. Tout indique que la jeune femme se serait égarée en forêt. On a de nouvelles informations, justement, sur ce qui se serait passé. Sa mère m'expliquait que Laurie Desbiens serait partie à la pêche avec un ami, aurait finalement décidé de ne pas aller pêcher, mais plutôt de rester à la camionnette. Et lorsque l'ami en question serait revenu, elle n'était plus présente sur place. Ce qui ajoute à l'inquiétude, c'est qu'on apprend aussi que la jeune femme de 29 ans a des problèmes de santé. Selon la mère, elle est épileptique et serait partie sans ses médicaments. Alors, le temps presse, mais vous allez entendre sa mère qui refuse de perdre espoir. Ce qu'on pense, c'est qu'elle a eu possiblement un mal-être quelque part dans le bois ou... C'est important, il faut la chercher. Il faut que tout le monde soit en mesure d'être capable de regarder partout pour essayer de la trouver quelque part. Il faut la trouver. Tout est possible. Elle peut être encore vivante, c'est sûr. Mais elle laisse passer frais à chaque jour, c'est sûr. Mais vous savez, elle peut être vivante, c'est sûr. C'est sûr, c'est ce qu'on souhaite. On demande aux villégiateurs, aux locataires de beaux, également aux propriétaires de résidences ou encore de chalets dans le secteur, d'aller vérifier à tout endroit sur leur terrain où est-ce qu'une personne pourrait s'abriter ou encore se cacher. La Sûreté du Québec a poursuivi ses recherches aujourd'hui pour une sixième journée consécutive. Valérie Fortin, TVA Nouvelles, Saguenay.